Kate Middleton suit les traces d'un autre royal senior, à qui la duchesse de Cambridge ressemble beaucoup alors que les deux femmes baissent la tête. Selon un commentateur royal, Kate, duchesse de Cambridge, a reçu les éloges des observateurs royaux après la révélation de sa dernière distinction. La maman de trois enfants sera en couverture du numéro de septembre du Women Weekly australien. Julie Ridden, rédactrice en chef du magazine, a partagé mercredi la photo de la couverture du numéro sur Twitter. Kate, qui sourit largement dans une robe rose décontractée, a été rapidement célébrée par les fans sur la plateforme de médias sociaux. Un utilisateur de Twitter, a écrit, la duchesse de Cambridge est incroyable, elle savait qu'elle écoutait, apprenait, suivait tous les conseils, elle est loyale, respectueuse, elle a beaucoup de valeur et elle est digne de confiance. Elle sera une fantastique princesse de Pays de Galles. Depuis son entrée officielle dans le giron royal en 2011, Kate a été comparée à plusieurs de ses ancêtres royaux, y compris sa défunte belle-mère Diana, princesse de Galles et la grand-mère de son mari. La reine Elisabeth II, mais un commentateur royal a comparé la duchesse de Cambridge à un autre membre seigneur de la famille royale, celui qui a également été largement salué pour ses contributions à l'entreprise. Cameron Walker, journaliste royal à GB News, a fait valoir que Kate ressemblait beaucoup à sa belle-tante, la princesse Anne. Monsieur Walker a discuté des membres de la famille royale avec son collègue commentateur royal Kinsey Scofield en tant qu'invité sur son podcast To The For Daily en juin. Madame Scofield avait suggéré que la duchesse ressemblait à la reine, mais Monsieur Walker a comparé le monarque à son petit-fils, le prince William, notant leur sens du devoir et l'absence de scandale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...